la vie vraiment elle est complexe mais elle est complexe parce que on l'a fait ainsi parce que ce que tu veux voir c'est parce qu'il ya c'est ce que tu aimerais c'est pour ça qu'elle est complexe parce que tu la regardes de manière à ce qu'elle devrait être comme tu aimerais et c'est devenu très complexe parce que tu ne peux pas avoir la vie que tu aimerais tu peux juste avoir ce qu'il y a mais pas ce que tu désires c'est pour ça qu'elle est complexe c'est pour ça que la plupart d'entre nous on est tout le temps en train de courir courir pour pouvoir capter le désir de nos coeur et quand tu vivras là où tu es tu rêveras d'un endroit qui soit agréable parce que l'état que nous avons n'est jamais satisfait parce que ce que nous sommes finalement nous sommes un paquet de mémoires qui se réitère et ça se répète et à force de se répéter ça devient monotone donc on cherche tout le temps quelque chose pour nous sortir de cette monotonie parce que nous nos pensées nous ont condamné si tu veux à répéter toujours les mêmes choses parce que les pensées c'est ce que tu véhicules et qu'est ce qui est véhiculé dans ce corps ce sont tous les mémoires de tout le passé ce corps est la mémoire de tout ce que tu as vécu et ce corps a été identifié comme étant ce que tu es et dans ce corps il y a tout ce que tu es ton histoire est gravée là dedans ta vie est gravée l'être humain est gravée dans ce corps dans cet ADN qui est devenu ce que tu es aujourd'hui donc si tu regardes les êtres humains autour de nous nous avons tous le résidu de tout ce qui a été donné à la race humaine d'être nous sommes le résultat de tout ça et ce corps c'est la mémoire de toute une décennie de vécu donc tout se réitère le passé vient et se réitère tout le temps de la même manière parce que le passé se répète dans le présent et dans le présent on concocte un petit peu tout ce qu'on a fait et en fait on le on le projette dans l'espoir en espérant que la vie que j'aurai demain elle sera mieux mais ce que tu auras demain c'est ce que tu es maintenant le problème c'est ce que tu es maintenant tu n'as pas envie de le modifier ni de le changer tu veux perpétuer ça toujours de la même manière parce que tu as peur de ne pas être joyeux face à quelque chose que tu ne connais pas donc nos esprits qui nous emmènent tout le temps à fouiller dans la mémoire que nous avons pour trouver la paix à la rao nous cherchons à restituer quelque chose qui nous a été donné de vivre et ce que tu essayes de restituer c'est un leurre c'est pas vrai parce que ce qui est vécu est déjà mort c'est le passé et le passé ne peut pas exister maintenant dans ce présent le présent là il n'y a que la réalité qui coule ce qui est vrai ce qui est vivant là elle habite là dans maintenant demain ça n'existe pas encore donc tu ne peux pas le trouver dans ce qui y aura demain ni dans ce qui fut tu ne peux trouver ce que tu es que dans la l'instant qui se meut là où tout ce que tu es en ton fort intérieur est en train de se mouvoir et ce qui se meut dans ton fort intérieur dans l'instant où tu respires c'est ce qu'on appelle la vie c'est ça ta vraie nature la vraie nature de ce que tu es c'est là mais c'est pas dans ton corps c'est pas parce que tu t'es identifié à un corps que tu dois obéir à toute la stratégie que le corps propose parce que ton corps te propose de la sécurité te propose d'être au nom d'être quelqu'un qui est grand fort et en fait qui veut réussir à se faire valoir et nous avons fait tout un monde qui correspond à ce que le corps devrait être c'est à dire nous avons donné à ce corps des étiquettes ça c'est un chinois ça c'est un malbar ça c'est un réunionnais ça c'est un américain et en fait on ne sait plus vraiment qui on est à ce moment là puisqu'on s'est donné une identité on a mis un masque sur ce que on est vraiment mais tout ce que le masque représente n'a pas d'existence c'est des choses qu'on a fabriqué pour pouvoir exister dans ce monde et être conforme à une volonté collectif qui nous demande d'être ce que on devrait être ta tête tout ce que tu sais serait mon mot en tant que tel et c'est ça que on appelle moi mais le béaba de ce que nous sommes pour de vrai c'est justement un paquet de mémoires qui se répètent tout le temps de la même manière donc ce que tu es est très méconnu parce que tu t'es basé sur ce que tu es en apparence dans l'apparence sont à donner une étiquette et l'étiquette prend de la valeur tu élabores l'étiquette tu l'engelive tu mets quelque chose de radieux qui attire qui qui est qui épate et après tu es reconnu parce que tu as épaté tu as accaparé parce que tu t'es donné de l'importance et cette importance intéresse beaucoup de gens donc tu te donnes d'être ce que le monde attend de toi c'est pour ça que toute cette stratégie que nous avons nous retombe dessus parce que quand tu montres au monde ce que tu n'es pas tout à il y aura un désagrément qui viendra parce que la vérité elle reviendra tout le temps ce que tu es ne peut pas être caché éternellement l'image que tu te donnes c'est faux et tôt ou tard l'image va tomber en lambeaux et ce qui sera derrière l'image sera là nu et en fait on va pouvoir le voir et quand tu t'auras aperçu que tout ce que tu faisais c'est de te cacher tout le temps derrière une image alors là peut-être que il y aura un changement dans tout l'envergure de ce que tu te propose d'être parce que ce que tu t'es proposé d'être ce n'est que pour plaire à la volonté collective qui te demande d'aller dans dans le sens où la vie doit exister et cette vie on l'a fabriqué tous ensemble on s'est donné la promesse de réussir la promesse d'arriver quelque part la promesse d'être joyeux la promesse que quelque chose sera excellent que on pourra trouver pour vivre cette vie un moyen qui va nous donner beaucoup de de joie de liberté mais tout ce qu'on fait tout le temps la façon dont nous vivons ne donne pas ça donne plus de problèmes parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas et ce que tu cherches est déjà là et parce que tu cherches ben tu restes occupé à chercher mais ce qu'il y a c'est là tu ne le vois pas ce que tu est c'est la liberté mais tu ne sais pas comment l'aborder cette liberté parce que cette liberté c'est justement d'être ce que tu es n'est pas ce que tu voudrais être parce que quand tu voudrais être quelque chose d'autre que ce que tu es alors tu n'as plus de liberté tu es accaparé par l'entité que tu penses être et cette chose elle est limitée tu ne peux pas être libre d'être cela si tu es en train d'essayer d'être ce que tu aimerais montrer au monde et en plus le monde te supplie de leur montrer ce que tu voudrais être on t'apprend ça depuis que tu es petit on te demande de réussir d'être quelqu'un de devenir et d'avoir de la notoriété et quand tout le monde te voit alors il croit que il y a quelque chose d'époustouflant quelque chose que tout le monde doit imiter donc tout au long de notre vie on a imité ceux qui ont réussi on a voulu voir comment faire pour pouvoir être comme l'autre donc on a copié on a fait en sorte que tout est calqué sur celui qui pense savoir et toute notre vie on est en train de chercher quelqu'un qui va venir nous montrer cela donc on sillonne les rues on sillonne tout ce qui se joue dans le monde et on cherche ce personnage cette entité qui va nous donner la solution de comment on doit être nous mêmes et qu'est ce que tu fais pour être ça alors tu tu te débrouilles pour aller voir quelqu'un qui va te te donner la méthode pour justement pour être ce que lui est devenu donc tu deviens dépendant de quelqu'un qui a réussi et tu t'accroches à lui c'est mon psy mon prêtre mon gourou il est arrivé quelque part et je voudrais être cela aussi donc tu passes ton temps à imiter et tu sais pas qui tu es parce que ce que tu es c'est quelque chose d'unique ce que tu es ne ressemblera jamais à qui que ce soit sur la planète ce que tu es c'est quelque chose qui est authentique ce que tu tu es c'est le véritable le vrai et aucune autre chose sur la planète peut égaler cela parce que quand tu vas exprimer l'expression que tu auras tu auras toi mais ce sera une expression unique par laquelle l'univers utilise ton corps pour pouvoir exprimer ce que l'univers est et l'univers c'est la vie et la vie c'est toi donc tu exprimes en fait ce que tu es et ce que tu es ressort toujours avec une essence qui est commune mais cette essence elle est diffusée à travers un prisme qui n'est jamais de la même manière c'est à dire tu représente la lumière mais sous plein d'aspects tu es un prisme qui reflète la même lumière que tout le monde veut montrer mais cette lumière elle est entachée de ce que le personnage propose c'est pour ça que quand tu montres quand tu es cette lumière si tu n'es pas sincère tu n'es pas indépendant si tu n'es pas authentique alors c'est ce que tu vas montrer ne sera pas pur ce sera pas de la sincérité terrible ce sera quelque chose que qui sera copié de ce qui a été déjà vu et là on dit que ce que tu es ne peut pas être copié ce que tu es c'est quelque chose d'unique parce que tu le tu le montre à travers un prisme qui est unique tout ce que tu es comme être a été passé si tu veux dans dans la forge de toute l'histoire de la race humaine et tu as été forgé et ce que tu es là ok c'est quelque chose que tu as pu te libérer et l'empreinte qui a été fait c'est le prisme qui a laissé la lumière passer et cette lumière dit la même chose que son origine la lumière ne raconte pas d'autre chose que la vérité que ce qui est vrai ce qui est unique tangible et qui est commun à la race humaine mais à travers toi elle montre un aspect de ce que tu es ce que tu es c'est cet être qui a été forgé et cet être forgé a laissé des empreintes l'être n'est plus là mais l'empreinte est là et la lumière passe à travers l'empreinte mais tu n'es pas le personnage tu n'es rien d'autre que rien tempêuture et l'empreinte est la lumière tu ne pênes t'est pas encore une chose que tu as mis à pied tu es-tu à Thanks